Je sache une chose, je ne connais pas la couleur de skin d'Oxys, je crois qu'il n'en a pas. Il n'en a pas, mais de base, il a son Funky Kong Brandy Toulouse sur mode Switch. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, il a le Funky Kong sur la Switch. Ah oui, je crois que ça... Pardon. Ok. Alors, juste, ma réaction, pourquoi PS2 ? Tu laisses PS2 open face à DK. C'est à voir, c'est à voir, peut-être qu'ils se sentent bien, peut-être qu'ils ont déjà joué dessus et que ça a eu un avantage de cajou. Pour le coup, les maps, c'est vrai que ça peut, mais pour le moment, c'est trop tôt pour le dire, à voir. Je te promets qu'il y a beaucoup de Bordelais qui ont essayé d'affronter Oxy sur PS2. Ils n'ont pas gagné. Après, c'est des Bordelais. On vira. Oh, 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 oh. Voilà, voilà, le faire directement. On lui a dit, viens là, par contre. Exactement, et là, directement, on a Arsène et PS2, pour le moment, ça a l'air de bien lui réchauffe. Pour l'instant, c'est Villaine Erdoge, en tout cas, mauvaise situation. Décamoreau, c'est mignon, je n'ai pas vu le titre. C'est très mignon, il a directement la stack qui est arrachée. Et oui, t'as pas le droit. Et pour le coup, oui, t'as pas le droit. Mais pour le moment, PS2 qui a l'air d'être une bomb-up pour l'un, une bomb-up pour l'autre, donc à voir. Après, première game, des deux côtés, on prend les informations. Cargo, évidemment. Ok, le nerf, directement. Ok, le perc qui ne connectera pas, le lock, le... Oh là là, le D qui est punché. Genre, en fait, je n'ai même pas réagi tellement. Arrête, arrête, laisse le respirer, la fluive. Il t'a pris 8%, mon ref, arrête. Pour le coup, je n'ai même pas hurlé ou quoi. En fait, j'en ai tellement vu des clips comme ça, c'est fou. Genre, juste, c'est en mode, vas-y, bomba. Vas-y, mets-le, mets-le, vas-y, mets-le, s'il te plaît, je t'en supplie. Il déroule, il déroule, il déroule. A voir ce que ça donne, en tout cas, la roll qui a bien été effectuée du côté d'Oxys. Et là, c'est compliqué, évidemment. Le coup de la peau, mais on ne s'est pas endormi du côté de Kajou. Très, très bien vu. Bah, Kajou qui s'est pris une fois, peut-être pas deux. Ok, on tente les guns offstage. Le back-air qui va passer, le grab, on l'envoie. Et loin d'Arsène, là, bientôt, c'est Arsène. Et là, c'est les problèmes. Exactement. Là, c'est le grand frère qui arrive. C'est Gaëtan. Frère. Oh, Gaëtan qui est là. Gaëtan, il est là, il arrive. Oh, très bien vu. Oh, très, très belle patience du côté de Kajou, malheureusement. Cette patience ne sert pas forcément... Oh là là ! On claque au stage de la pub violente des manières. Coup de marteau. Et là, par contre, on doit faire attention parce qu'on est dans l'épenseur. Le back-air peut-être. On arrive à Gashid. Le up smash directement et on vient prendre ses stocks. Mais on n'a plus Arsène. On n'a plus Arsène et là, c'est compliqué. Bah, voilà, il faut faire les dégâts. Et tu sais que tu as 80% les pourcentages où, bah, juste, tu peux facilement te faire avoir. Facilement te faire gimp. Et là, c'est un peu les problèmes parce qu'avec des cas, on a du très, très bon kill power. On a du très, très bon damage. Joukoude, comme tu en parlais. Donc, ça va être vraiment les problèmes. Le back-air qui ne passe pas. Le nerf, on tente ce F-tilt. Et là, pour le coup, on profite de très bonne frame avantages pour Joker. Oulala, on a failli se faire enterrer. Mais pour le coup, c'est vraiment les problèmes, comme on le voit. Quand tu dis, ok, bah, Kajou, ok, je vais de l'autre côté du terrain. Oxys, ok, très, très bien. Je dois charge mon neutral b. Et force à toi parce que c'est safe on shield. C'est ça. Ok, directement. Oui, il a ton bouil, j'aime bien. Qui a été envoyé offstage. Le pair. Ok, le fer directement. Et là, on a Arsène qui est chargé de plus de la moitié. Malheureusement, ce D-K punch qui a été envoyé, malheureusement, dans le vide. Les guns qui ne vont pas le gimp offstage. On a bientôt Arsène. Mais 124%, j'ai envie de vous dire, il se prend un pied-bouche. Il se prend les grosses pas-doutes de décasser les problèmes. Et directement, la deuxième phase où il envoie offstage les guns pour essayer de stall. Et là, on a bientôt Arsène. C'est vraiment là, ça va être très, très compliqué. Mais c'est déjà très serré à la première gamme entre les deux joueurs. Le back-air qui ne touche pas avec le bon spot. On a Arsène du côté de Kajou. Ça peut être les problèmes. Le pair, malheureusement, il ne sera pas trouvé. Le double back-air, on l'envoie offstage. On n'a plus l'air dodge, malheureusement. Les problèmes. Et le don't be. Très bien vu. Il n'avait jamais fait du set. Et là, il l'a fait instant. C'était vraiment beau. Bon, après, j'avoue, on a eu des... Comment ça s'appelle ? Non, on a vraiment eu des interactions monkey-esque. Dekest, je dirais même. Juste, get up normal, neutral vie. Bonjour. Bon, bah... Ok, c'est pas... En tout cas, j'espère qu'on a pris des informations. Très bien joué de la part de Kajou. Pour le coup, c'est ça. C'est qu'au niveau des baps, c'est pas si mauvais que ça. Bien sûr, Dekest sur PS2, c'est très, très fort. Pour moi, ça m'effraie. Ça me fait faire des cauchemars. Très, très, très belle remontée du côté de Kajou. A voir ce que ça donne. Enfin bon, c'est vrai. On va découvrir directement... Je crois que c'est sur SBF. Oui, en fait, il change ton speed en fonction de... Ah, c'était... En fonction de la map, évidemment. T'as la méta. La méta est très bien exécutée. En fait, il prend vraiment le personnage avec la couleur la plus proche du stage pour... Il essaie de se confondre ! Exactement, dans la masse. Mais ça ne passera pas le triple Gun of Stages. Malheureusement, on ne trouvera pas le troisième. Le petit 7B qui vient toucher. Le double Dot B, ok. Et là, du côté, bah... Deoxys, malheureusement, on est un peu... On ne profite pas du fait qu'il soit énorme. Mais bon, on peut mettre des gros pourcents. 47% en deux coups. Et là, il faut mettre vraiment beaucoup des maids. Parce que là, il y a Arsène qui va arriver. Et là, il faut le mettre 70%. C'est respectable ! Et là, par exemple, ça... Ouh ! Ouh, le DK Punch, malheureusement, on l'avait vu. On a réussi à ne pas se faire punir. On est très patient. Oui ! Le back air qu'il trouvera malgré tout. Le 7B qui l'envoie un peu en l'air. Malheureusement, on n'aura pas trouvé de confirme. Le double 7B peut-être pour un back air. Je puniche magnifiquement, bien vu de la part d'Oxys. Ouh ! Est-ce qu'on ne meurt pas ? On mange bien à la cantine du côté de DK. Ouh ! Ben, excusez-nous, monsieur. Il remonte ? Non, on ne remonte pas. Je pense qu'on a voulu faire un drift un petit peu bizarre. Sauf qu'on n'était pas assez haut, malheureusement. Exactement. Mais bon, franchement, ça fait bien des affaires de cajou. Parce que là, on revient directement à Ivan. Et on voit qu'entre le deuxième meilleur Toulousain et le premier Montpellier 1, c'est As-Ivan. Ça se joue vraiment. Ça se joue énormément. Et pour le coup, là, ça va se tabasser. Est-ce que Oxys va prendre toutes les informations ? Là, pour le coup... Oh, oui. Ok. Ça commence. 45% ! Il faut absolument mettre un coup avant que Arsène arrive, s'il vous plaît. En tout cas, il le faut. Ok, on arrive. Oh, le parier. Tout de coup, on renifle seul avec Joker. Oh, le Dun Smash a été envoyé off stage. Là, c'est les problèmes. Le back air, très bien trouvé. Peut-être le gun. Ok. Non, on attend. On patient. Le F-10, s'il va le renvoyer off stage. On est tellement bien au niveau de cajou. Franchement, on est très, très bien. Gut-up normal, très, très osé. Mais ça a fonctionné. Il faut absolument venir reset neutral. Le double de cette vie qui ne passera pas. Non, malheureusement. On a claqué ce punch dans le vide. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'une missy de poudre peut être... Peut-être. Oh, oui ! On file bien de cette super armement généreuse. Et là, pour le coup... Oh, très vilain, ça, Oxys. Très, très vilain. J'aime beaucoup, par contre. Est-ce que ta maman serait content que tu fasses des choses aussi vilaines que ça ? Je ne pense pas. Genre, c'est vraiment terrible. Genre, on lui dit... Oh, le Gimp. Attention à toi. Ok. Oh, le petit slide. Oh, le nerf. Il meurt comme ça. Arrête. Non. Dommage, par contre, là, lui. Dommage. Ok. Dommage, dommage. Enfin bon. Le back-air qui est envoyé 180%. On attend. Ok, le double back-air. On va punir le back-air avec un autre back-air. Le whiff va être complètement puni du côté de Kajou. En tout cas, très bien vu. Up smash. Non, up air. Mais, par contre, ça va tuer. Bonjour, au revoir. Je suis revenu à Evenstock. Bonjour. A voir. A voir. Mais, pour le moment, c'est très Even entre deux joueurs. On a un match qui est, pour le coup, assez explosif. Et, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir. Le Zedbeer, directement. On l'envoie. Le nerf. Qui ne connectera pas. On se fait. Petite balayette. Petite balayette. Oui, la lecture de jeu. On met des puissances. TAAAGE. OK. Le fer. Le hub smash. Qui ne connectera pas. Malheureusement, ça va être vraiment une singerie. Sans faire deux jeux de mots. Et, pour le coup, on arrive à revenir. Le contre. Peut-être. Pour une utile femme, j'ai de garde. On n'y arrivera pas, la dash attaque. On n'a plus d'option. On n'a plus d'option. C'est si dur. On arrive à revenir, malheureusement, enfin, heureusement, du coup, pour OXYS. Et, là, c'est compliqué. Parce que, là, on est encore envoyé offstage. Et, je le backère. Très, très bonne option. Et, là, 2-0. Un message fort qui a envoyé à OXYS. Cajou qui est impériale. Cajou qui s'est sent très bien. Sur sa recovery, vraiment, c'est juste. Et, comme je le disais, c'est vraiment. Il est constant toute la game. Pour le coup, c'est très, très vrai. Notamment, on va absolument abuser des phases où, bah, DK est complètement sensible. C'est-à-dire, offstage. Et, tu n'as pas envie. Genre, juste, tu sais contrer. Tu peux faire back-up. Tu peux faire down-air. Et, là, c'est complexe. C'est complexe. J'ai l'impression qu'on ne met pas assez de dégâts. On ne met pas assez de confirmes. Cajou qui a un jeu quand même assez évasif. On joue pas mal au retreat. On attend au with punish. Et, du coup, OXYS va devoir s'adapter. Oh, il y a la maman d'OXYS dans le chat. Qui dit aller OXYS. Évidemment. La DK mom. En tout cas, c'est très bon de suivre ça. Pour le coup, je suis toujours admiratif de... Les parents qui suivent, bah oui. Les parents qui suivent leurs enfants. Et, c'est très, très bien. Enfin, bon. On est très, très engagé, pour le coup. Et, on va toucher ce bout du back-air. Donc, le cash-hack-tac, le nerf qui ne connectera pas, malheureusement. On se prend ce back-air. On essaye les petites embouilles de DK. On se fait claquer au sol du côté d'OXYS. OK, le vert, le tit. Et là, pour le coup, on met une pression quand même un peu plus grande. Du côté de Gajou, peut-être qu'on est beaucoup plus... ...à l'aise. Maintenant qu'on gagne 2€, peut-être qu'on va tenter un peu plus de méchanceté. En tout cas, là, pour le coup, c'est OXYS qui est très méchant avec son gros DK. Et qui arrive quand même au key. On se fait mettre off stage, malheureusement. 63%, c'est vraiment dur pour le coup. On attend, on patiente. On veut complètement catch son landing. On se fait claquer au sol. Peut-être le pair, on est très, très patient. Le back-air qui ne trouvera pas preneur, malheureusement. On l'envoie off stage. Le side-me qui vient toucher. Et là, c'est des problèmes du côté d'OXYS. Parce que c'est tout à l'heure comme ça qu'il a perdu sa stock. Le back-air qui vient directement taper, taper, taper cette... La super aimant, s'il vous plaît, monsieur. Je vous en supplie, rendez-la-moi. Elle a disparu, j'ai l'impression. Enfin bon. Du coup, on met un maximum de dégâts avant qu'elle s'est partue. On est très patient. Oh là là, elle est confirme du côté de Kajou. Je pense que Kajou peut être le grand favori. En tout cas, je ne vois pas quelqu'un d'autre pour l'instant. C'est ça qui se mettra en travers de sa route, finalement, si ce n'est même pas OXYS. Enfin bon, le triple jump qui va passer de ce côté-là. On arrive à le mettre off stage deux fois, peut-être trois. On a vu que ça ne marchait pas. En tout cas, on se fait claquer. On a tech, et oui, évidemment. Il a tenté contre le meilleur des Montpellier 1. Mais bon. Goison n'a pas réussi. Goison n'a pas réussi. Pour le coup, mais c'est pas... En tout cas, mais par contre, on est tellement évasif. On arrive, Gun, je pars. J'ai l'avantage, qu'est-ce que tu vas faire ? OK, le grab. On est très passionné du côté de Kajou. Si, si, là, c'est le pair directement. Il revient à Evenstock, mais pas à Even% du tout. Parce qu'on a quand même 138%. Après, c'est Dekka. On a quand même, c'est ce que j'allais dire de la rage du côté de Dekka. On peut faire de sales dégâts. Mais pour le coup, là, c'est Kajou qui essaie de se confirmer. Malheureusement, il ne marche pas. Le pair, le double pair qui a été tenté, mais qui a été gimp. Malheureusement, par les pistolets. Le dot smash un peu random. On aura Arsène, en fait. Le pair, 74%. Le Dekka punch, malheureusement. Et on se pense, bah, c'est terrible. C'est dommage. Un petit peu piffé, j'ai l'impression. Et là, pour le coup, Kajou est très, très bien. Kajou qui se met plutôt très, très bien. J'ai Arsène, j'ai une stock de plus. Que demander de plus, finalement. Avec ce qu'on firme. Et c'est peut-être la fin. Peut-être le 3Z. Et Kajou qui est on fire aujourd'hui, mesdames et messieurs. Kajou qui fait la meilleure utilisation de son personnage. Parce que là, directement, le meilleur joueur de Montpellier veut infliger un 3-0 sec à Toulouse pour leur montrer qu'à Montpellier, c'est la maison. On entend, le Hubsmash qui ne connectera pas. Il a Tech, attends, il a Tech. Le coup, arrête. Kajou est trop chou. Kajou est vraiment trop chou. Il est on fire. Évidemment, la spéciale d'Oxys. Le rest green. Rien n'est fini. Rien n'est fini. Parce que 150%, on peut charger le DK punch. Il y a moyen de faire des singeries. Je l'ai vu revenir de plus loin, ce bon vieux Oxys. Donc, à voir ce que ça donne. On sait qu'on peut le faire. C'est ça, on tente. En tout cas, il faut le faire du côté d'Oxys. Le double back air. La petite glissade, malheureusement, qui ne sera pas. Ok, on arrive à le choper. On arrive à le mettre off-tage. Le upper. On a Arsène du côté de Kajou. C'est très compliqué du côté. Peut-être qu'on se fait mettre énormément de pression. Mon Dieu, le Hubsmash ! Mais pourquoi tu fais ça maintenant, mon ref ? Je t'en supplie. Mais si ça passe, c'est vraiment le meilleur des joueurs. C'est vraiment le meilleur des joueurs. Par contre, elle va tenter quelque chose. C'est qui punch peut-être. Le Hubsmash, le DK punch qui a été tenté. Kajou qui a été très patient là-dessus. En tout cas, on tourne très très bien au tour des ouvertures de ce DK. Le double back air. Peut-être Oxyz qui peut le faire. Peut-être qu'il peut s'ouvrir cette game 3. Oh ! Il le fait ! C'est la grosse tête ! Il le fait ! Il a dit « Dors ! » Et c'est peut-être le début de quelque chose de grand. C'est peut-être le début d'un reverse. Le problème, c'est qu'il a fait Kajou. Dors ! Mais par contre, là, problème pour Oxyz. Kajou a l'avantage. Du terrain. L'avantage. Et franchement, pour le coup, ça partait sur un 3-0 sec. Et Oxyz, ce que j'allais dire, c'est que Oxyz, c'est vraiment... Trash de décaper. Il faut pas avoir peur, vraiment. Vraiment, on fait pas peur. Mais surtout, j'ai l'impression que... Juste, t'es là, tu fais des groupes pour voir Smash pour catch la get-up normale. T'as peur ! Tu ne veux pas Roll. Tu ne veux rien faire. En fait, le pire, c'est que tu te dis « Putain, ça va marcher sur moi. » Genre, t'as trop peur que ça se passe. Mais moi, à la face de Kajou, je me dis « Mais ces grosses paluches-là, ne m'approche pas, je t'en supplie ! » C'est gros, ce man, là, qui va lui mettre sur le visage, directement. En fait, on va voir directement la tachata qui est envoyée. Oh, mais excusez-nous, monsieur. Mais attendez, il parle sur une vraie drill ! Mais 70% en 8 secondes. Il avait vu en Angleterre faire de la drill dans les quartiers d'or comme ça. Vraiment, pour le coup, là, c'est terrible. Par contre, on est off-stage, là, c'est dangereux. Et là, on sait que c'est... Tout le faire. Et là, le hub smash qui passera pas. Le confirm du côté de Kajou. Là, c'est que confirm sur confirm. Ça se rend coup pour coup. Vraiment, là, c'est dur. C'est bien se servir des deux personnages, du côté, la backstraw qui va envoyer. Attends. Là, ça t'entend un air. Excusez-nous. On sait que Joker, quand il arsène, il est pas invulnérable. Le backer ! Très, très bon du côté de Kajou. Il a arraché cette stock. Mais il ne faut toujours pas enterrer Oxide. Directement ! La dieu est un petit peu... Cambodgienne, ouais. Ouais, clairement, Cambodgienne. Pour le coup, la dieu est un petit peu sus. C'est pas grave. En tout cas, autre bien vu la petite balette. On arrive dans son position. On cherche un skip punch. On se fait grave, malheureusement, les guns, on vient le choper, on vient l'attraper par les poils, ce gros DK. Mais malheureusement, ça sent vraiment bien, couleur gazonne, toujours. Évidemment, là, c'est compliqué. Là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on a du mal un petit peu de Kajou. On met quelques petits pourcentages, mais là, il va falloir tuer ce gros singe, ce big DK. C'est vrai que c'est un big singe. Et là, c'est compliqué. J'ai bien... Ils arrivent on-chill, le premier qui fait l'option. Très bien vu, j'aime beaucoup. Très, très bon, les guns, peut-être, éventuellement, on ne trouvera pas. Ok, le back-air, le f-tilt, on l'envoie, on essaye, on saute, on saute, back-air, f-tilt, on essaye de se faire grab. Puis quoi ? Mais le pire, c'est que ça fait tellement peur. Tu te prends ça, imagine, tu finis à 50, t'as l'autre bout du stage. Ah, mais pour le coup, après, il arsène, j'ai envie de te dire, pour le coup. Bien sûr, mais ça tape. Ça tape vraiment très, très fort. OOOOH ! L'interaction était très, très drôle. Je te promets que je ne crois plus aux armoires de DK. Vraiment. Moi non plus, je n'ai pas l'impression que les armoires marchent. Oh, bon, le coup, c'est pas grave, en tout cas, est-ce qu'on va arriver ? Oh, dommage. On a voulu tenter une petite tambouille là-dessus, enfin bon, malheureusement, ça ne passera pas. Oh oui, on arrive là-dessus. Le grab sur la plate, le upper qui ne connectera pas, le side-by qui va clonk avec ses gros panards de DK. On tente le top-by, off-stage, peut-être, on l'envoie, on cherche le kick-y punch. On va tenter un grip, 100%. Ouais, malheureusement, ça ne touchera pas, mais bon, ce n'est pas trop vite, on reverse que ça. Donc ça va, on regarde bien le centre de ce stage. La spot-dodge pour éviter un maximum de tambouilles. Le beat avec cette armor qui marche, enfin, j'ai envie de vous dire. Mais là, c'est compliqué, parce que là, du côté d'oxy, il va falloir tuer, genre, maintenant ! Le pair qui a envoyé, le back-air, peut-être, éventuellement, la spot-dodge, on l'envoie bien. Et là, c'est compliqué, est-ce qu'on va roll ? Non, mais Kajou, s'il y a tendé, ça va connecter sur un back-air. On l'envoie, on essaye, on tente des two-frames, des donners, des nerfs, le dodge smash. On vit potentiellement dans la peur de la poor oxy, là, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment tuer ? Il faut tuer vite ! Et là, on prend la stock, et là, 83%, un peu de rage, on a celui qui punch, ça peut toujours faire peur. Il faut surtout pas enterrer oxy, parce que tu te prends une méchante phase, et c'est très vite finito. Enfin, bon, là, oh ! Oh, non. Mais non ! Oh, 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 oh ! Le back-air sans arsène qui vient te tuer dans la zone, là ! On s'est bien dormi, mes parents t'aiment bien Kajou, parce que j'ai l'impression qu'il a un panel, tu vois, il se dit, vas-y, là, je pioche dans ce move-là. Et tu l'as jamais vu. Et là, tu es mort. Tu es là, tu l'as jamais vu, c'est pas grave. Et pour le coup, il est jamais venu au stillo. Donc, Kajou qui s'offre une très belle winner finale. Winner finale contre qui, d'ailleurs ? C'est... Bah, du coup, contre Konini, si je m'abuse. C'est vrai. Ce sera très vrai, Konini. Kajou Konini, je ne sais pas si on a l'habitude de le voir. Alors, moi, pour le coup, c'est très drôle, parce qu'en fait, la première fois qu'ils sont affrontés, c'était à l'Eggdrasil, le tournoi qu'on a organisé. Vous vous êtes rencontrés avant ou pas ? Ouais. Avant l'Eggdrasil, jamais, ouais. Ok. Donc, et du coup, ça c'était, alors, il avait deux stocks, son Joker, et après, il a sorti Little Mac. Et pour le coup, j'en avais parlé avec Konini, qui est totalement ému de check. Ça veut dire qu'il ne connaissait pas du tout Little Mac. Et, en fait, quand tu joues Terry, tu as l'habitude de rentrer dans ton adversaire et que ton adversaire a peur. Quand tu joues Little Mac, Little Mac te rentre aussi dedans et tu as en mode, mais pourquoi c'est moi qui te rentre dedans, de base. À la base. Exactement. Et du coup, bah, elle...